Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, on est toujours le 5 novembre 2020, 16h32 J'espère que vous allez bien. Un aspect dont on ne parle pas souvent, c'est les gens qui nous servent dans les pharmacies, dans les épiceries ou dans les magasins qui sont encore ouverts pendant cette pandémie-là, un peu partout, chez vous, chez nous. Comme moi, j'étais encore au travail il y a un mois comme serveur, on a fermé les salles à manger, on est exposé au grand public, on est naturellement plus susceptible de contracter le fameux virus en question. Puis tous les autres virus aussi. Moi, en tant que serveur, j'ai toujours été assez conscient du fait que d'être au milieu de foule, de servir les gens, de prendre des assiettes, toucher des ustensiles, qui ont été utilisées par les clients, les assiettes, les verres, les tasses, tout ce que tu peux imaginer, ça te conscientise sur le fait que tu dois... Moi, je me lave les mains, même en temps régulier, peut-être 30 fois par jour au restaurant, parce qu'on est en contact toujours, donc on est naturellement dans des emplois comme cela, exposés. Et c'est une étude qui nous est rapportée, que je vous partage, qui nous signale que, eh oui, imaginez-vous, hein, c'est par studyfines.org, sous la plume de Chris Miller, un employé d'épicerie sur cinq a été testé positif à la fameuse COVID-19. Heureusement, la plupart sont asymptomatiques, mais même si on est asymptomatique, vous savez qu'on peut développer d'autres problèmes de santé avec ce virus-là. Alors que les travailleurs de toutes les professions sont à risque, rares sont ceux qui interagissent avec autant de personnes que les employés d'épicerie. Une étude inquiétante révèle qu'un employé sur cinq d'une épicerie a été testé positif au COVID-19. Plus important encore, les chercheurs affirment que la plupart des états travailleurs ne présentaient aucun symptôme, donc ils n'étaient pas vraiment conscients d'être malades ou infectés. Une équipe de chercheurs de la région de Boston révèle que ces travailleurs essentiels, en particulier ceux qui servent les clients, sont cinq fois plus susceptibles d'attraper cette maladie-là, d'avoir la COVID, que les autres employés sur les 104 travailleurs examinés dans une épicerie de Boston. 20 ont été testés positifs. Wow! 20, imaginez-vous. Parmi ce groupe, 76 pour 100. Il y en a 20 qui ont eu un test de coronavirus positif. 76 étaient asymptomatiques. Donc ça, c'est ce qu'on sait pour ceux qui se font tester, mais... Moi, je ne m'étais pas fait tester. Peut-être que je l'ai attrapé, mais j'étais asymptomatique aussi. Mais, wow! Avant de tester ces travailleurs d'épicerie, l'étude a également donné aux employés un questionnaire sur leur mode de vie, leurs antécédents médicaux, leurs antécédents professionnels et leur rôle dans le magasin. Le travail a également fourni l'étude des données sur les déplacements et leurs efforts de distanciation sociale. À partir de ces informations, 91 % des travailleurs atteints avaient des emplois impliquant une interaction avec les clients. Il s'agit de la première étude à démontrer le taux d'infection asymptomatique significatif, les risques d'exposition et la détresse psychologique associée des travailleurs essentiels de l'épicerie pendant la pandémie. Wow! Naturellement, une fois que les travailleurs essentiels sont infectés par la COVID-19, ils peuvent devenir une source de transmission importante pour la communauté qu'ils servent. Et par la suite, l'étude a révélé également que bon nombre de ces employés d'épicerie récentent la tension de la pandémie sur les 99 travailleurs qui ont rempli des questionnaires sur la santé mentale. 24 ont déclaré avoir au moins une légère anxiété, près de la moitié. 46 % ajoutent qu'ils ne sont pas en mesure de pratiquer une bonne distanciation sociale au travail. Donc, vraiment, vraiment intéressant. Je vous laisserai ça dans la boîte de description, cet article-là. Fascinant, intéressant et vraiment inquiétant. Sous-titrage Société Radio-Canada